bonjour à tous me revoilà pour une nouvelle vidéo je rigole parce que les vacances me donnent un peu plus de temps avant de commencer je me répète mais je fais comme les autres parce que c'est très utile pensez à vous abonner mettre un like si vous appréciez ce que je vous raconte et très rapidement parce que je l'ai dit encore récemment ceux qui ne connaissent pas encore je suis conseiller en gestion de patrimoine donc ce que vous voyez en vidéo c'est mon vécu c'est mon quotidien auprès de mes clients tout ce que vous voyez sont des études en cas réel et voilà j'aime bien parler de mon métier et en parler de façon précise donc la vidéo d'aujourd'hui je l'avais évoqué quand j'ai parlé récemment je vous ai présenté un investissement en pinel d'homme pinel outre-mer et je vous avais dit que si j'ai le temps je ferai un comparatif entre celui que j'ai mis en vidéo et le même en métropole et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc là je vous avais aussi je pense que je le ferai j'avais évoqué le fait que je vous montrerai le pinel d'homme dont je vous ai parlé à l'instant en mode saisonnier parce qu'on passe en meublé après mais j'ai fait une étude en mode saisonnier et je vais vous la montrer ça c'est assez saisissant parce que forcément on n'est plus dans le même univers au niveau de la rentabilité mais il n'y a que dans certains coins qu'on peut le faire on peut pas le faire n'importe où j'y reviendrai dans une autre vidéo quand j'aurai le temps donc là c'est encore une fois une étude en cas réel pour un client qui cette fois un taux marginal d'imposition à 30% c'est plus on va dire c'est plus courant il doit payer dans les 13000 ou 14000 euros d'impôt sur le revenu donc je vais faire un comparatif entre le pinel d'homme que je vous ai le même c'est exactement le même et donc le même en métropole je vais vous donner tous les détails tout décortiquer les différences entre les deux comment on calcule le loyer le montant de la réduction d'impôt je vais vous chiffrer tout ça pour pouvoir vraiment les comparer de façon objective et ensuite à la fin je vous ferai une synthèse parce que comme je suis un peu compliqué comme garçon j'ai fait une étude en 3 en 3 déclinaisons de crédit 15 ans 20 ans 25 ans donc je vous fais une synthèse à la fin et voilà j'espère que après vous pouvez me contacter il n'y a pas de problème je vous explique tout en live si vous le souhaitez je me mets à votre disposition si vous souhaitez une étude après je fais d'abord une analyse de votre situation parce que j'ai vu que ça commence à faire beaucoup de sujets que j'aborde parce que je suis pas arrivé sur un sujet il y a différents supports qui fonctionnent suivant le profil du client et ses objectifs donc voilà vous contactez il n'y a pas de souci je vous répondrai donc on va commencer par le comparatif dont je vous ai parlé en détail on y va on va commencer par les bases du comparatif je vais tout vous décortiquer donc le pile à l'outre-mer pinel d'homme et le prix total c'est un t3 295 300 tout compris bien évidemment puisque je fais un comparatif c'est le même en métropole sachant que un t3 de cette qualité là où il est en métropole s'il coûte moins de 300 milles c'est que vous avez de la chance mais bon j'ai joué le jeu j'ai joué le jeu j'ai mis le même prix au niveau de la surface il y a une différence voyez il ya cinq mètres carrés de différence l'explication juste après quand on est en outre-mer pour calculer la surface pinel du logement qui sert à calculer le loyer on prend le logement plus la varangue ce qu'on appelle en métropole le balcon dans la limite de 14 mètres carrés donc le logement plus la totalité de la varangue dans la limite de 14 mètres carrés alors qu'en métropole on prend la surface du logement plus la moitié du balcon avec un maximum de 8 mètres carrés donc si je prends 14 mètres carrés par exemple un logement qui fait 60 mètres carrés plus 14 mètres carrés de varangue en outre-mer il fait 60 plus 14 74 en métropole il fait 60 plus la moitié de 14 c'est à dire 7 il fait 67 d'accord 74 d'un côté 67 de l'autre et on est toujours dans la limite de 8 mètres carrés donc voilà c'est assez parlant ce qui fait que le loyer il ya une petite différence enfin une petite différence il ya quand même 40 euros par mois de différence première différence donc entre mon binel d'homme est le même en métropole ensuite la taxe foncière j'ai un peu chargé j'ai un peu exagéré je pense au niveau je pense qu'on est plutôt à 1200 l'endroit il se trouve mais peu importe j'ai mis 1400 pour le dôme et j'ai mis 1100 pour pour le métropole voilà il ya une petite différence je vais ramener en mensuel ce que le comparatif vous allez voir je l'ai fait en mensuel les frais de gestion donc c'est les frais d'agence plus l'assurance loyer payé dégradation protection juridique pour le métropole j'ai mis que c'était optimiste parce que en dôme on a des accords avec des gens qu'on connaît notamment avec isabelle qui gère nos locations sur la réunion donc on a un tarif préférentiel et c'est rarement le cas si vous achetez un pinel en métropole je pense que vous serez plutôt à 11 ou 12 mais peu importe je jouais le jeu j'ai gardé les mêmes frais de gestion ensuite la réduction d'impôts là ça va se corser puisque la réduction d'impôts en dôme elle est de 29% étalée sur 9 ans alors qu'elle n'est que de 18 en métropole donc là en équivalent mensuel amené en mensuel j'ai 793 euros par mois vous avez bien lu c'est pas une blague 793 euros par mois en dôme je n'ai que 492 en métropole donc j'ai 40 euros de plus en loyer et j'ai 300 euros de plus en équivalent mensuel en réduction d'impôts ensuite le crédit c'est le même il ya un différé de 12 mois au départ la mensualité à les 1252 mais c'est comme c'est le même investissement bien évidemment c'est le même crédit les flux alors c'est un peu théorique ce que je vais vous montrer les résultats chiffrés après des études donc les flux c'est quoi c'est le loyer moins la taxe foncière moins les frais de gestion plus la réduction d'impôts puisque là c'est un gain moins le crédit bien évidemment j'ai repris les chiffres que vous avez juste au dessus voilà c'est ça fait une différence et la différence on va la voir ici je suis à moins 119 en effort mensuel moins 119 c'est à dire je suis en trésorerie positive hors réforme mensuelle hors imposition bien évidemment parce qu'il ya il ya les impôts et les prélèvements sociaux sur la partie du loyer qui est imposable je rentre pas dans les détails j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir on est en revenu foncier donc le loyer imposable sur la 2044 du régime des impôts foncier c'est le loyer moins les charges moins les intérêts d'emprunt donc évidemment il ya une partie du loyer qui va devenir imposable mais voilà c'est un peu théorique mais ça vous donne une idée de la différence entre les deux puisque c'est quasiment les mêmes investissements donc je suis à moins 119 en effort mensuel hors impôts sur le pinel dom je suis à plus 193 donc j'ai pas loin de 300 euros d'écart comprenez la différence et l'intérêt de vous en s'intéresser alors puis s'intéresser au dom par contre faut pas acheter n'importe quoi non plus il faut une bonne connaissance du marché donc ça c'est les bases du comparatif on va rentrer un peu plus dans le détail après donc on rentre là dans les détails du comparatif en chiffres donc là je vais vous montrer les tableaux alors la colonne bleue de gauche c'est le pinel outre-mer et à droite c'est en jaune c'est le pinel métropole même donc pinel métropole donc au niveau du loyer il ya une petite disparité puisque mon pinel dom il est il a un loyer plus élevé du fait de notamment sa surface notamment non du fait du calcul de la surface donc il ya une petite différence en bas au niveau du cumul vous avez quatre à cinq mille euros d'écart quand même rien que sur 9 ans après au niveau des charges mon pinel métropole à droite en jaune il a un petit peu moins de charge ce qu'il a un loyer moins élevé il a une taxe foncière aussi un peu moins élevé donc voilà il ya une petite différence pas énorme mais plus de différences déjà sur le loyer ensuite le crédit c'est le même les 1181 que vous voyez au départ 161 c'est le différé sur le crédit le temps de la construction et ensuite le crédit c'est le même c'est exactement le même donc là il n'y a pas de différence après au niveau de l'impact fiscal là ça va commencer à se corser puisque c'est là vous voyez l'imposition sur les loyers apparaître la réduction d'impôts moins impôts sur les loyers dû au système au régime fiscal des revenus fonciers qu'on déclare sur la déclaration 2044 donc il ya 74 mille euros de gain fiscal net au terme des 9 ans 74 mille euros alors que en métropole on est cas on va arrondir à 43 mille vous voyez déjà l'écart il ya une petite différence sur le loyer un écart énorme sur le gain fiscal ce qui fait qu'au niveau de la trésorerie au niveau de mon pinal d'hommes alors quand vous voyez un signe moins c'est une dépense quand vous voyez un signe plus on est en trésorerie positive donc ce qui m'intéresse parce que je veux pas rentrer dans le détail des tableaux de fiscalité on est à 1837 alors moi je considère que c'est un autre un auto financement on va pas chipoter 1837 de gains au bout de 9 ans enfin on est quand même en trésorerie positive alors que sur mon pinel métropole j'ai un effort de trésorerie voyez la différence on est en moins tout le temps moins de moins 3000 moins 4000 j'ai 31 mille presque 32 mille euros d'efforts de trésorerie alors que l'autre il est en positif grosse différence je vous ai dit au début j'ai fait trois études avec trois durées de crédit les mêmes investissements donc je vais vous donner ici la synthèse des trois études sur la durée des neuf ans de défiscalisation on commence par le pinel d'hommes pinel outremer j'aime bien dire pinel d'hommes l'étude avec le crédit sur quinze ans au bout de neuf ans avec le différé tout intégré un tout millimétré comme il faut on est à 68000 et quelques de coût mais normal on est sur 15 ans c'est assez rare d'avoir des financements sur 15 ans et dans ces cas là faut peut-être faire un apport que vous allez voir le coup mensuel après vous avez vu la différence le pinel métropole le même au lieu d'être on va dire 70 000 il est à plus de 100 000 de coût total le prix de revient réel votre dépense réelle ce qui nous fait un coup mensuel à gauche le pinel d'hommes 567 844 si vous financez votre t3 sachant qu'en plus je vous l'ai dit au départ le prix là sur un sur un pinel métropole un t3 aujourd'hui bien placé tout comme il faut à moins de 300000 faut le trouver un 844 le coût mensuel 567 de l'autre côté le capital restant du sur le crédit c'est le même dans les deux cas puisque c'est le même financement 123 369 pourquoi je fais ça alors j'aime pas ça je vous en revente je vais vous calculer la marge à la revente la marge à la revente c'est quoi c'est le capital à rembourser sur le crédit bien évidemment parce que quand vous le vendez faut sauver votre crédit mais faut vous rembourser sur l'effort que vous avez consenti donc à 191 924 c'est les 123 plus 68 vous avez fait une opération neutre sans gain ni perte c'est pas le but je vois pas l'intérêt mais c'est pour vous donner la marge à la revente 192 on va dire pour mon mitain pinel métropole plus de 225 c'est le même pinel dom 192 pinel métropole 225 et quelques avec un crédit sur 15 ans crédit 20 ans donc forcément là on allège énormément parce que c'est pas bête le crédit c'est aussi fait pour ça parfois ça m'arrive de faire une stratégie avec un crédit plus long et une anticipation de remboursement mais en place une épargne à côté je rentre pas dans les détails j'en ferai peut-être une vidéo là dessus un jour mais bon c'est ça fait partie des stratégies que je peux proposer à mes clients donc 24 mille et quelques de vous voyez on allège énormément avec un crédit sur 20 ans le même en métropole il est à près de 60 mille voilà donc il ya toujours cette énorme différence dû au fait que le loyer plus élevé puis la réduction d'impôts elle est écrasante en d'hommes par rapport aux métropoles le coût mensuel il est à 202 euros ramené alors en tenant compte du différé bref il est et on approche les 500 sur le pinel métropole je vous laisse réfléchir quand même à la portée de ce que je vous raconte alors petite petite aparté faites attention parce que les taux de réduction d'impôts vont être amenés à changer pour l'instant seule la métropole est concernée mais moi j'ai vu ça ça fait j'ai pas 30 ans de carrière derrière moi j'ai toujours vu les choses évoler dans le mauvais sens au niveau de la fiscalité notamment donc si vous avez une idée en tête ne tardez pas trop que ça soit avec moi avec un autre en plus des taux de crédit historiquement bas de toute ma carrière j'ai jamais vu ça donc attention faites pas n'importe quoi quand même mais bon voilà ça vaut le coup de s'y pencher le capital restant du sur le crédit là il est un peu plus idée comment dire il est un peu plus élevé bien évidemment puisque le crédit est plus long 171 000 donc la marge à la revente on est quand même dans des périmètres à peu près équivalent 196 000 pour mon pinel dom on est on approche des 230 pour le le pinel métropole mais on a toujours à peu près le même écar et crédit sur 25 ans que vous avez vu tout à l'heure je suis en trésorerie positive sur mon pinel dom alors que j'ai un coût total de 31000 presque 32000 sur le même investissement en métropole le coup mensuel il est à moins 15 tésorerie positive c'est un peu de la théorie ça je voulais dire je pense parle d'autofinancement quand on est à moins moins 1000 moins 2000 moins 3000 on est en autofinancement on va pas chipoter par contre l'autre il a toujours un coût il est à 262 tous les mois ce qui fait qu'avec le capital restant du sur le crédit qui est encore plus important bien sûr qu'on en a remboursé moins vu qu'il est plus long donc j'ai 201 434 à rembourser sur le crédit j'atteins à peu près les 200 000 on va arrondir de marge à la revente au delà de laquelle en dessous de laquelle je serai perdant sur le dom et en métropole je suis à 233 j'ai toujours à peu près 30 000 euros d'écart donc voilà c'est c'est un petit bonus que je vous donne j'aime pas parler de revente je trouve que c'est pas utile si je fais bien mon boulot je vais vous proposer quelque chose qui fonctionne à long terme et voilà j'espère que voilà ça vous a un peu éclairé sur la différence entre les deux bon j'espère que ça vous a plu vous avez vu il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire c'est les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est vrai que je n'avais jamais eu cette idée je ne fais pas des études théoriques je propose des supports d'investissement à mes clients en fonction de ce qu'ils souhaitent et de l'objectif qu'on a défini mais là c'est assez marrant et voilà je vous laisse faire les conclusions par vous même j'espère que ça vous a plu encore une fois et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans mon salon du patrimoine au revoir